Émilie Tranenoguyen a réalisé un documentaire qui sera diffusé ce dimanche 4 février sur France 5. Dans Je ne suis pas Chintok, elle revient sur le racisme dont sont victimes de nombreux français d'origine asiatique. Dans cet avou, elle est revenue sur sa propre expérience et celle de sa famille. Émilie Tranenoguyen est bien connue des téléspectateurs de France Télévisions. Elle a fait ses adieux au 12-13e de France 3, dans lequel elle œuvrait depuis sept temps, en juillet dernier. Elle est désormais présente tous les soirs dans cet avou, où elle partage son regard aiguisé sur l'actualité. Le journaliste était exceptionnellement l'invité du talk-show de France 5, ce vendredi 2 février, pour présenter le documentaire qu'elle a réalisé qui se penche sur le racisme anti-asiatique. Je ne suis pas Chintok sera diffusé ce dimanche 4 février à 21h05 sur France 5. Émilie Tranenoguyen avait pris le parti de rire des surnoms dont on l'affublait. Anne-Elisabeth Lemoyen a souligné qu'elle avait été très surprise par les faits qu'elle rapporte dans ce reportage. Elle ignorait à quel point la journaliste avait pu être concernée par un racisme décomplexé. Il m'a touché, parce que vous y parlez de vous. Né d'une mère française d'origine algérienne, d'un père vietnamien, vous racontez les surnoms dont on vous affublait et surtout vous racontez que faute de savoir comment réagir, vous avez pris l'habitude d'en rire, a rappelé l'animatrice. Je ris, on m'a appris l'auto-dérision très tôt. Enfant, si y est-il un rire sûrement de défense, parfois j'en rie aussi sincèrement. Mais si y est-il l'accumulation qui fait qu'à un moment, on se demande si on doit toujours en rire, a rebondi son invité. Elle a ensuite évoqué le déclic qui lui a donné envie de réaliser ce documentaire. Si y est-il aussi la rencontre d'autres français d'origine asiatique en 2016 qui a fait que je me dis, on a tous ri ou pas, ou pas su comment réagir à ces mêmes moqueries, donc il doit vraiment y avoir quelque chose qui cloche, a témoigné la journaliste. Son père dévoile les blagues désobligeantes qu'on lui faisait Anne-Elisabeth Lemoyne a ensuite lancé des images du documentaire d'Emilie Tran Nenguyen dans lequel elle s'entretient avec son père sur le racisme dont il a été victime dans sa jeunesse. On ne disait pas que tu étais jaune quand même, lui demande la compagne du journaliste Maxime D'Arquier. Il disait que j'étais jaune, que j'avais une peau jaune, que j'avais la jaunisse. Ça fait quoi un chinois écrasé, une ligne jaune, témoigne-t-il. Ce n'est pas drôle, si est-il horrible, réagit dans un éclat de rire la journaliste atterrée. De par son éducation, Émilie Tran Nenguyen n'a jamais voulu se plaindre et réagir à ces clichés, jusqu'à un drame qui a fait la une de l'actualité. Un couturier a été agressé à Aubervilliers en 2016 pour ces clichés-là et en est mort, a-t-elle rappelé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !